« C'est une fille! » s'exclame le médecin à la vue de l'enfant qui vient de naître, un performatif qui signe l'identité. « Bienvenue dans ce monde! À partir de maintenant, tu seras une fille! » Malheureusement, ça signifie aussi de la chair à canon. « It's a girl! » c'est aussi le titre d'un documentaire sur le féminicide, c'est-à-dire l'élimination quasi-systématique des filles. Des millions de filles maltraitées, négligées, kidnappées, violées, assassinées. On les tue ou on les laisse mourir. L'ONU affirme que 200 millions de filles manquent aujourd'hui à travers le monde. Le documentaire Devon Gray Davis, « It's a girl! » parle d'une guerre silencieuse contre les filles. En Inde, on dit qu'élever une fille, c'est comme arroser l'arbre du voisin. En Chine, on dit qu'une fille, c'est de l'eau renversée. Un jour, je lis dans un magazine un dialogue entre une mère et sa fille. C'est la fille qui demande à sa mère, « Maman, c'est quoi une fille? » Et la mère qui répond, « Une fille, c'est quelqu'un qui ne le restera pas longtemps. » Je tombe sur ce dialogue quand ma fille a 5 ans et qu'un soir, bordée dans son petit lit, alors que je tends la main pour éteindre la lumière, je l'entends qui dit, « Maman, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font du mal aux enfants? » Aujourd'hui, ma fille a 10 ans, elle est en train de devenir ce qu'on appelle une « jeune fille ». Je me demande bien ce que ça veut dire. Dans son livre « Les proies », la journaliste du Monde, Annick Cogent, décrit les sous-sols du régime de Muammar Kadhafi, son harem de filles enlevées à leur famille et rendues esclaves sexuelles. Kadhafi était réputé pour la place qu'il accordait aux femmes dans son organisation par l'entremise de ces fameuses Amazones, celles qui lui servaient de garde du corps et dont il avait fait le porte-étendard de sa révolution. Ce garde était titulaire d'une carte d'identité. Nom, prénom, photo et l'inscription suivante, « Fille de Muammar Kadhafi ». Garde du corps et putain, ces femmes étaient les « filles » du guide. Elles devaient l'appeler « papa ». Après la mort de Kadhafi, des centaines de boîtes remplies de viagra ont été trouvées dans chacun des endroits qu'il habitait. L'enquête de Cogent repose en partie sur le témoignage de Soraya, enlevé à 15 ans et mis au service de Kadhafi. Elle décrit la scène suivante, et donc je cite. J'ai vu passer à la résidence de nombreuses épouses de chefs d'État africains dont je ne connaissais pas le nom, et aussi Cécilia Sarkozy, l'épouse du président français, jolie, autaine, que les autres filles se sont empressées de me signaler. À Sirte, sortant de la caravane du guide, j'ai aperçu Tony Blair. « Hello, girls ! » nous a-t-il lancé avec un signe amical et un sourire joyeux. Quand je lis l'ouvrage d'Annick Cogent, et je ne me prononcerai pas ici sur la dimension de ce travail qui relève de la politique internationale, ce qui retient mon attention, c'est la salutation de Tony Blair, un « Hello, girls ! » banal, innocent. Je me demande de qui il parle à ce moment-là. Je me dis qu'il ne sait pas à qui il parle. « Qui sont ses filles ? » Et j'entends alors une variation sur le titre du témoignage qu'a écrit Primo Levi à sa sortie des camps, « Si c'est un homme ». J'entends cette locution qui n'est ni une question, ni une affirmation, mais une demande, un appel. En fait, le titre de Primo Levi est un extrait d'un vers de Primo Levi qui dit « Considérez si c'est un homme ». Et donc ici ce soir, « Considérez si c'est une fille ». Sur HBO, en avril 2012, puis à nouveau en janvier 2013, la série télévisée à ne pas rater, c'est « Girls ». Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Comme en 1998, c'était « Sex and the City ». Quelque part entre Seinfeld et The L Word, « Girls » est l'œuvre de Lina Dunham, jeune cinéaste approchée par HBO après la diffusion de son premier long-métrage, autofinancé, Tiny Furniture. Dunham écrit, réalise et joue dans « Girls ». Il y a un peu de tout dans « Girls ». L'amitié et le « Nothing Happens » de Seinfeld. L'univers féminin et le sexe plus ou moins explicite de « Sex and the City » et The L Word. Et il y a New York, Brooklyn en particulier. Contrairement aux grandes filles de « Sex and the City » qui déambulaient dans les canyons lumineux de cette hypostase urbaine qu'est Manhattan, les « Girls » de Dunham évoluent le plus souvent dans des rues dépersonnalisées, des lofts industriels et des appartements ordinaires. « Slaves to this place that doesn't really want us ». Blanche, de classe moyenne, début vingtaine, elle ne représente pas tout le monde, toutes les filles, mais elles incarnent une majorité invisible parce que Blanche est privilégiée. On a dit de Dunham qu'elle fait du « Cinema of Unexamined Privilege ». Elles incarnent les « College Girls » de « Bonne famille » américaine. Le personnage que joue Lena Dunham, Hannah Horvath, comme chacune de ses amies, et évidemment les allitérations des noms ne sont pas innocentes, Marnie Michaels, Jessa Johansson et Shoshana Shapiro, se présentent comme un pôle d'identification pour les filles telles qu'elles sont. Et je cite Lena Dunham. « I've seen shows with women behaving how I wish I would behave, and women behaving how I hate women behaving, but no women behaving like we actually behave. » Quand on regarde « Girls », on a envie de répliquer à Dunham que c'est impossible. Les filles ne se comportent pas vraiment de cette façon. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on sait vraiment qui sont les filles? Quel genre de fille est-ce que j'étais et est-ce si certain que je ne le suis plus, malgré le fait que maintenant, la preuve apparemment est faite, je suis une femme. « Tu es une femme maintenant », c'est ce qu'on dit aux filles une fois que les règles se pointent le bout du nez. Second performatif important, après, c'est une fille qui signe leur arrivée. Quel capital se loge dans cette appellation contrôlée que sont les filles? « Girls », le titre choisi par Dunham pour sa série, est un métatitre, une abstraction. Un titre, au fond, qui ne nomme rien d'autre qu'une catégorie, celle des filles. Dunham souligne que les filles vont vieillir, mais que le titre, lui, ne changera pas. Comme un vêtement qu'on doit forcer sur soi alors qu'il a déjà été de la bonne taille et qui devient, au fil du temps, de plus en plus bizarre et étranger, démodée. On imagine les girls à 30, 40, 50 ans qui jouent encore les mêmes rôles, hipster éternel, devenus des Golden Girls. Les filles sont des girls et elles vont le rester. Elles ne deviendront pas des « ladies ». témoins de cette discussion autour d'un ouvrage lu par Hannah et Shoshana, « Listen, ladies, a tough love approach to the tough game of love ». Donc, c'est un autre titre qui hante la série. On va voir l'extrait où il y a cette discussion, et après, si on entend mal, je vous donnerai les répliques. « What if I want to focus on something else? What if I want to feel like I have others? This woman doesn't care about what I want. Wait, but here's my question. Who are the ladies? Avi, we're the ladies? I'm not the ladies. Yeah, you're the ladies. I'm not the ladies. Yes, you are. You're the ladies. You're being unfair. You can't force me to be a lady. I'm not forcing you to be a lady. Okay, I'm a lady, she's a lady, you're a lady, we're the ladies. Fuck that silly little fucking book. I told you, I just read it in a weird moment of desperation at the Detroit airport. How could you even finish a book like that? That book is so idiotic. I couldn't even read it on the toilet. It might be pink and cheesy, but there's actually some very real wisdom in there about how to deal with women. That woman is a horrible lady. Why is this bothering you so much? I'm offended by all the supposed tos. I don't like women telling other women what to do or how to do it or when to do it. Every time I have sex, it's my choice. And what if I wanted to go on some dates, I would. But I don't, because they're for lesbians. Are you okay? You're a punch. It wasn't that one punch. There's a bit of another story, but I'm not there today. In fact, what I want to point out, of course, is the opposition between girls and ladies. So, all this discourse on ladies that comes in the first season, in the second episode, in my opinion, gives the tone and gives a certain number of things. After the politically incorrect usage of lesbian and all that, that's another tram which also traverse the series, but I haven't talked about it this evening. So, ladies vs girls. The fight is there. Between becoming a woman and being a woman. What lose the women if they become a woman? Or rather, what lose the women if we believe in this exchange? Sinon, le droit de dire aux filles comment se comporter. L'opposition entre la fille publique et l'épouse-mère du XIXe siècle serait-elle toujours actuelle? Ou, comme le dirait le Dr. Goupil dans Le sexe humain, donc un ouvrage du XIXe, conjugalement, c'est-à-dire selon la loi naturelle, sans aucun artifice ni perfectionnement, la mère de vos enfants, avons-nous besoin de le dire, messieurs, doit être respectée et ignorée ce que vous ont appris les filles? Les ladies auxquelles les girls s'opposent dans l'univers de Dunham sont celles de Sex and the City. Le premier épisode de Girls installe l'intertexte. Une immense affiche trompe dans le studio de Shoshana Shapiro, la groupie, qui se compare ainsi que sa cousine au personnage de l'émission Sœur. Mais cet intertexte est immédiatement liquidé car rien ne reliera plus entre elles les personnages, rien d'autre que leur sexe et New York. Encadrée par la voix off de la narratrice Carrie Bradshaw, qui narre chaque épisode et énonce une morale à la fin comme une La Fontaine des temps modernes, les filles de Sex and the City savent ce qu'elles cherchent dans le glamourama de New York. Un homme du fric, du style. Au fil des années, plus elles gagnent en statut et en pouvoir d'achat, plus elles perdent du poids. Progressivement filiformes et stylisées, Carrie et ses amis se délècent avec les kilos du célibat qui était leur marque de commerce. Elles en viennent à incarner une identité cristallisée, celle de la femme qui existe d'abord et avant tout au regard du couple dont l'esprit est tourné vers les hommes. New York, c'est l'eldorado de cette femme-là. On pourrait dire qu'au départ, Sex and the City traduisait un contenu aux allures féministes. Des femmes discutaient et agissaient de façon à se faire une marche de manœuvre dans l'économie sexuelle dominante, c'est-à-dire masculine, en jouant du célibat contre les hommes ou comme les hommes. J'ai écrit comme, mais j'ai dit contre. Beau lapsus. Elles étaient peut-être au départ des filles publiques, libertines, frondeuses, crues, jouissantes, qui, comme le souhaite Jessa, choisissaient quand, comment et avec qui coucher. Mais au fil des années, Sex and the City est sorti du placard comme un véritable devenir lady. La carotte au bout du bâton de la vie, c'était le sexe, c'est-à-dire le mariage hétérosexuel, c'est-à-dire la reproduction. Dans Girls, la véritable relation amoureuse a lieu entre les filles. Ces filles un peu perdues qui vivent dans des endroits un peu glauques, qui portent des vêtements de peu de qualité, qu'elles agencent étrangement sur des corps un peu moins beaux que ceux des mannequins et autres animaux du désir fabriqués comme masculins. Et New York, c'est leur jungle. Les personnages de Sex and the City sont des stéréotypes. La brune, la rousse, la blonde, la femme mûre, l'émancipée, la naïve, la fatale, l'artiste, etc. Ce sont des femmes attributs, des femmes prédicats. Des femmes, j'oserais dire, comme on les aime, c'est-à-dire sans les aimer au complet. L'amour ne s'attache jamais à telle ou telle propriété de l'aimer. Il veut l'objet avec tous ses prédicats, son être tel qu'il est, écrit Agamben. Et si, comme il le suggère, quand on aime, on aime toute la personne, les femmes, elles, ne sont généralement pas aimées puisqu'elles sont seulement aimées en fragments, en parties. C'est ainsi qu'opère leur objectivation. Et dans ce contexte, Sex and the City est un supermarché où tout le monde peut trouver pour pas cher ce qu'ils cherchent. La position par défaut étant celle de l'écrivaine narratrice qui figure l'identité la plus inoffensive, la femme moyenne, c'est-à-dire la superfemme, celle qui a tout réussi, épouse, est mère, et juste assez bête de sexe, toutes les princesses réunies. Dans Girls, ce pôle est occupé par Hannah Horvath, elle aussi écrivaine, qui fait elle aussi dans l'autobiographique, comme le personnage de Carrie Bradshaw. Sauf que les récits de Hannah Horvath, quand ils sont lus à l'écran, sont ou bien mis en échec, comme dans la lecture publique qu'elle fait de quelques lignes écrites à la hâte dans le métro pour remplacer le texte qu'elle avait prévu de lire et qu'à la dernière minute elle désavoue, ou bien ces textes sont la cause d'un échec, comme dans le cas de la rupture entre Marnie et Charlie, provoquée par la lecture que fait Charlie du récit fait par Hannah de la relation. Hannah Horvath, contrairement à Carrie Bradshaw, ne donne pas d'exemples ni de leçons et elle n'est pas maigre comme un clou. Lina Dunham, pour qui détester son corps n'ait ni sa tasse de thé ni la croix qu'elle veut porter, répand son corps à l'écran. Taxée d'un peu boulotte et pas vraiment canon, ce sont les mots de Nathalie Petrovski. Elle en profite d'autant plus pour saupoudrer son émission de scène où on la voit nue, refusant l'anorexie télévisuelle. Cette performance corporelle, signalée par tous, est au centre de ce que fait Girls. Controversée, l'actrice a tout entendu depuis les applaudissements jusqu'aux insultes, l'exposition de son corps félicité au nom de la cause des femmes et Oni pour des questions de goût et de beauté. Mais au final, ce corps métonymique, comme les récits échoués de Anna et comme le titre même de l'émission, en dit beaucoup. Les Girls sont des filles de bonne famille qui ne font pas grand-chose. Et je cite un critique. The ambiguity in Girls is the thrill. This is not a show shouting out answers, but instead throwing out question marks. There is a pirate swagger to all this stuff, an outlaw edge, made all the more interesting by the fact it's just a sitcom about middle-class girls where nothing much happens. Impudiques, iconoclastes, irrévérencieuses, imprévisibles, imparfaites et maladroites, on les voit avancer dans la vie un petit ratage à la fois, perpétuellement décalés. Girls est off, comme on le dit d'une voix, off. Et elles sont off stage, dans les coulisses que sont la vie privée, l'intime et l'énonciation d'une réalité qui en passe par l'autodérision. De fait, si Girls traduit la voix des filles d'une génération à New York, I think I am the voice of my generation, dit Hannah à ses parents, néanmoins, quelque chose cloche, il y a un piège, d'où la révision que propose Hannah elle-même de ses propres mots, or at least a voice of a generation. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Girls est à la fois un ensemble, toutes les Girls, et une singularité. Les Girls, Say Girls, See, Day Girls. Les filles de Donham sont plus grandes que le titre de l'émission. Les membres de la classe ne pourront jamais être comprises à l'intérieur d'elles. À l'intérieur de cette forêt classe, toutes les filles se ressemblent, mais en même temps, chacune est différente, chaque fille est juste assez différente de la suivante pour se singulariser sans mettre en péril de l'ensemble. Ainsi, l'homogénéité, le tout pour une de l'ensemble Girls, est quelque chose comme une fausse piste. Car au final, l'écart qui sépare les Girls entre elles, ce petit peu qui les différencie, figure le jeu entre chaque Girl et elle-même. Le jeu est un autre qui fédère leur identité. Malgré les apparences, les Girls échapperont toujours à leur catégorie. Elles sont en marge de leur propre ensemble. Elles se mettent en péril, se cherchent, se ratent, sans cesse se désidentifient. Et c'est peut-être là que réside leur puissance. «What's in a name? » demande Shakespeare. Et j'entends Lina Dunham «What's in a girl? » Dans mille plateaux, Deleuze et Gattari écrivent « La fille est la première victime, mais elle doit aussi servir d'exemple et de piège. » Je vous avais dit que je parlais de ça. La jeune fille est un piège parce qu'elle est le devenir femme, ce devenir minoritaire qui peut contaminer l'homme. Parce que le devenir femme est la jeune fille elle-même. Pour Deleuze et Gattari, le fait de quitter les relations de pouvoir binaires, des relations phalliques, est du côté de la femme et de l'enfant. Et femme plus enfant, ça fait jeune fille. Si Deleuze et Gattari reconnaissent la nécessité d'une lutte des femmes, une politique élaborée en fonction de leur propre organisme, histoire, subjectivité, se nouent en tant que femme, ils rêvent d'une politique féminine moléculaire qui la traverserait. Atomes qui circulent, imprègnent et contaminent les hommes, qui les entraînent. Il ne peut pas y avoir de devenir homme, disent Deleuze et Gattari, parce que l'homme est l'entité par excellence dans cette affaire. C'est l'étalon. La question du féminisme a à voir avec le corps qu'on nous vole pour fabriquer des organismes opposables. Et c'est d'abord à la fille qu'on vole ce corps. C'est pour cette raison qu'elle est la première victime. La résistance, donc, est aussi de son côté. Le devenir lui-même est jeune fille et tous les devenirs passent par lui. Dans le même élan, Deleuze et Gattari parlent d'une contagion entre la jeune fille et l'homme de guerre. Le guerrier fait alliance avec la jeune fille. Ils écrivent que le guerrier a un certain rapport étonnant avec la jeune fille, qu'il y a une analogie entre la vierge qui se refuse au mariage et le guerrier qui se déguise en fille. Et s'il y a un rapport entre homme-guerre et femme-mariage, entre ce guerrier qui se déguise en fille pour échapper au champ de bataille et la vierge qui se refuse au mariage pour échapper au rôle de lady, c'est parce qu'il est question de devenir. L'individuation de la jeune fille ne procède pas par subjectivité mais par rapport de vitesse et de lenteur. Une jeune fille est en retard par vitesse, écrivent Deleuze et Gattari. Je passe, je vole, je deviens, donc je suis. C'est ainsi qu'elle échappe. Aux filles, on impose une histoire ou une préhistoire et donc aussi un avenir. Quand ils écrivent que la fille doit servir d'exemple et de piège, Deleuze et Gattari présentent la jeune fille comme la mesure de ce qu'il faut être et faire, l'exemple donné en tant qu'objet de désir aux garçons à qui on fabrique du coup et en contrepartie un organisme opposé, une histoire dominante. C'est dans ce sens que le collectif Tikkun, j'adore ce nom, dans ses premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille, reprend la locution jeune fille. Mais en choisissant la jeune fille pour figurer, et je cite le collectif, le citoyen modèle tel que la société marchande le redéfinit à partir de la première guerre mondiale en réponse explicite à la menace révolutionnaire, en choisissant donc cette appellation, le collectif Tikkun oublie la force de résistance que Deleuze et Gattari lui trouvaient. Idéal régulateur, la jeune fille pour Tikkun est l'anthropomorphose du capital et en ça, elle est un piège à contourner, un exemple à ne pas suivre, une chose avec laquelle il faut en finir. Il faut en finir avec la jeune fille, il faut la tuer. Lire le texte du collectif n'est pas une chose simple. De page en page, on est forcé, en tout cas moi comme lectrice, de mener deux lectures. La première qui traite de la jeune fille réelle, celle qui correspond à la consommatrice de magazines féminins, de produits de beauté, une sorte de séductrice capitaliste et narcissique. Et la seconde qui fait apparaître à la jeune fille en tant que figure désincarnée, désarimée du réel, caricature du citoyen le plus moyen. La jeune fille comme figure sexuée, singulière, minoritaire d'une part et comme universelle de l'autre. Mais dans les deux cas, noire, cynique, quasi-maléfique. Je me demande pourquoi la critique sociale de Tikkun se fait sur le dos des filles. Est-ce que Tikkun veut avoir la peau des filles ou la sauver? Et si Tikkun s'était trompée et que les girls sont cette jeune fille quand elle se défait du formatage imposé? Et si la jeune fille était bien l'espoir du social? Qu'est-ce qu'une jeune fille, qu'est-ce qu'un groupe de jeunes filles demande Deleuze dans le dialogue? Le féminisme contemporain résiste avec raison devant l'énonciation d'un « nous, femmes » homogène. Rien de stable dans le féminin ou la féminité. Il n'y a même rien de moins sûr que l'existence d'une « bio-femme » comme lieu stable d'où le féminisme peut parler. Néanmoins, le féminisme existe. Les militantes agissent au nom d'intérêts féministes. Reste donc quelque chose d'une identité, sinon organique, du moins politique, d'une classe de femmes. L'intersectionnalité, une conscience des féminismes et d'une diversité des accords, des expériences, des identifications, des choix, montrent l'importance du trait d'union. L'importance du « et ». Comme quand Claire Parnay suggère qu'une manière de lutter contre les dualismes de la langue, c'est avec le « et ». Le « et » qui est ni l'un ni l'autre, ni l'un qui devient l'autre, mais qui constitue précisément la multiplicité. Substituer le « et » au « et » « est ». remplacer la filiation par les alliances et les alliages, les contagions, les épidémies, le vent. Et ceci contre la psychanalyse qui, elle, fonctionne par rappel. Une chose rappelle une autre chose, métaphore ou métonymie. C'est ici que Deleuze renverse la vapeur. Pour lui, il ne s'agit pas de lire l'inconscient, mais de le produire. Et je le cite. « On ne reproduit pas des souvenirs d'enfance, on produit, avec des blocs d'enfance toujours actuels, des blocs de devenir enfant. L'inconscience est une substance à fabriquer, à faire couler un espace social et politique à conquérir. Deleuze reproche à la psychanalyse de ne rien comprendre aux articles et aux pronoms indéfinis, aux verbes à l'infinitif qui marquent des processus, aux noms propres qui ne sont pas des personnes, mais des événements. La psychanalyse ne comprendrait peut-être pas grand-chose à ce titre. Girls, c'est ensemble à la troisième personne qui rapporte l'énoncé non plus à un sujet d'énonciation, mais à un agencement collectif qui destitue tout sujet au profit d'un agencement. Deleuze cite Blanchot « Quelque chose leur arrive et ils ne peuvent le ressaisir qu'en se dessaisissant de leur pouvoir de dire « je ». Ici, ce « il » le « il » de la citation est un « elle » celui des filles. Le groupe de jeunes filles, c'est le règne de la relation, de la connectivité, de l'horizontalité, c'est le mode du « et » c'est le trait d'union. 1991, j'ai 20 ans, je suis étudiante, j'ai des amis, un copain, au cinéma, on passe tellement de Louise. Je pense que c'est à ce moment-là que mes yeux sont décilés et que je vois vraiment pour la première fois la victime, l'exemple et le piège. Je sanglote à la fin du film, je suis inarrêtable et personne ne semble comprendre pourquoi. Vers la fin du film, vous vous souviendrez, Harvey Keitel, furieux, lance à ses collègues du corps policier « How many times are these girls going to get fucked over? » Dans les États du Sud des États-Unis, toutes les femmes sont des « girls ». C'est juste une façon de parler. Mais le film de Ridley Scott prend au sérieux la pénation. il montre le devenir fille de deux femmes, de deux « ladies ». Thelma quitte son accoutrement fleuri, sexy de gentille femme de maison et Louise son uniforme de serveuse et son look engoncé de cowgirl bien élevé. Au fil des scènes, elle se dépouille des attributs des dames, maquillage, bijoux, pince à cheveux. Elle cesse de se laver, leur peau couverte de poussière devient rouge comme la terre. Elles en viennent à relever d'un univers sec, ensoleillé, le monde de l'espace et des grands vents, du désert et des rochers escarpés. Cet univers est habituellement celui des hommes qui sont associés dans le film à l'élément liquide plutôt, et qui, eux, en viennent à former un tableau de chasse, une collection d'espèces dont Thelma et Louise gardent des traces comme autant de trophées, en particulier les chapeaux. Les autres filles sont montrées à l'écran sous forme de micro-communautés, serveuses en uniforme, fumant ensemble pendant leur pause, adolescentes, établies, filles entassées pour se maquiller devant le miroir dans les toilettes d'un bar. On le sait, plus le film avance, plus Thelma et Louise se ressemblent jusqu'à la toute dernière scène où elles s'embrassent, jumelles dans le suicide, filant devant à toute vitesse avec dans leur dos une rangée de policiers parfaitement alignées, leur visage caché par leurs armes en joue. Plotons d'exécution, hommes-machines qui attendent l'ordre d'agir. Rien de moins hollywoodien que la fin de ce film dévastatrice, désespéré. Le suicide est préférable à la réinsertion des filles dans une économie qui, d'une façon ou d'une autre, mettra un terme à leur fuite, c'est-à-dire à leur devenir. On a tendance à dire de Thelma et Louise qu'il s'agit d'une reprise au féminin de stéréotypes masculins du road movie style Butch Cassidy and the Sundance Kid. C'est vrai. Mais j'ai plutôt envie de voir ce film comme un devenir femme de dame qui en passe par la jeune fille et d'alors par des effets de vitesse. C'est un devenir femme qui en passe par le viol puis par le célibat et qui finit dans l'accélération de la fuite dans l'envol. Je veux voir Thelma et Louise comme ces vierges auxquelles pense Deleuze et Gattari qui refusent le mariage. Je veux les voir comme la lesbienne de Monique Wittig qui n'est pas une femme parce qu'elle échappe à l'économie hétérosexuelle. Je veux les voir comme des filles, toutes les filles qu'il faut cesser de penser en victime pour penser le piège de leur pouvoir célibataire. Et le pouvoir de ce féminisme dont Marie-Hélène Boursier dit qu'il n'a jamais été un long fleuve tranquille mais bien un road movie. Quand je tape le mot «girls » dans Google c'est toujours un bon exercice à faire après la série de sites qui concernent l'émission de HBO viennent un nombre incalculable de sites pornos et puis les Girl Scouts les girls de la revue Maxime les poupées American Girl les Indigo Girls des sites pour la défense des droits des filles Girls on the Run Girls Not Brides Girls Right Now et ainsi de suite. Sur le site CougarLife.com on dit des Cougars They're all grown up. J'ai lu quelque part que Scarlett Johansson appelle ses seins « My Girls » et sur le site web britannique « A Girl's Guide to Taking Over the World » on dit faire la promotion de femmes inspirantes qui n'ont fait aucun compromis pour changer le monde dans lequel on vit. On aime dire les femmes et les enfants d'abord moi j'ai envie de dire d'abord les filles. C'est ce paradigme des filles que nomme le titre de Lina Dunham et dont sa série fait elle-même partie. une figure qu'Agamben convoque à mi-chemin de son essai sur la communauté qui vient comme une étape de ce parcours qui vise à repérer les manifestations de ce qu'il appelle la singularité quelconque. Paradigma ce qui se montre à côté qui n'est jamais tout à fait lui-même ce qui en un sens est toujours déporté. Le paradigme est un mode de connaissance ni inductif ni dédictif mais analogique qui procède de singularité en singularité ni diachronique ni synchronique mais au croisement des deux sans origine ou archive. Ce sont les girls des Bodim qui retiennent l'attention d'Agamben comme aujourd'hui les girls de Lina Dunham retiennent la mienne. Ces filles qui non seulement disent quelque chose de ce que c'est qu'une fille mais qui en elles-mêmes incarnent l'idée même du paradigme. Les filles font partie d'un paradigme qu'elle figure comme dans cette publicité que regarde Agamben où chacune des quatre danseuses a été filmée séparément avant d'être juxtaposée aux autres pour créer un effet étrange de communion et de dissociation. Les filles en série sont ces jumelles dont les mouvements s'agencent parfaitement qui bougent en harmonie les unes aux côtés des autres qui ne se distinguent les unes des autres que par le détail d'un vêtement de chaussures d'une teinte de cheveux ou de peau par des courbes légèrement dissemblables. Jouer au Barbie assister à un spectacle des Rockettes ou consommer des images de femmes nues dans des magazines porno la répétition a un effet anesthésiant et dans notre société soi-disant éclairée c'est du bonbon pour un crime des plus banals la non-pensée. Le risque c'est que ces filles en série répondent à un désir fascisant pervers et jouissif du même car devant les Tiller Girls les danseuses de Busby Berkeley les Rockettes les Crazy Horse les Spice Girls devant toutes ces Cereal Girls il faut se demander qui sont les Cereal Killers est-ce que par leur reproduction mécanique pour reprendre les mots de Benjamin on cherche à tuer impunément l'aura des filles ce qui me ramène à Agamben pourquoi cette publicité des Badi me retient-elle son attention ce qu'Agamben voit c'est la réduction du corps féminin au rang de marchandises ça on le sait trop bien mais ce qu'il voit aussi au lieu de l'habituelle réification de la femme c'est l'espoir d'une communauté organisée sur le mode de l'agencement du trait d'union au lieu qu'elle soit fondée sur la biologie l'histoire en somme l'identité il voit la possibilité d'une émancipation de la figure humaine plutôt que le son de cloche de sa mort dans la mesure où on refuse que le capitalisme relègue cette transformation technique de la nature humaine au monde du spectacle dans cette perspective la publicité et la pornographie parce qu'elles ont servi la mise en spectacle du corps c'est-à-dire le règne de l'image séparé du corps sont le plus souvent accusés de meurtre mais Agamben lui les voit comme les sages femmes des nouveaux corps de l'humanité et je dirais des nouveaux corps des filles je commence à perdre la voix je suis désolée n'est-ce pas ce à quoi on assiste chez les fémen girls et controversées les fémen aussi de toute évidence je cite un extrait d'une entrevue avec des membres des fémen ça va ils m'avaient averti c'est correct donc les fémen disent nous les filles on nous apprend dès le plus jeune âge à être de petites choses dans un petit corps discret les fémen montrent des corps de femmes qui résistent à l'autorité qui se battent pour une cause et se défendent coûte que coûte des attaques on fait sortir nos corps de la case femme proie ou femme victime et on montre qu'ils ne sont pas programmés pour être passifs c'est la fin de la citation Foucault disait que le seul courage était physique les fémen ces jeunes féministes soldates contre le patriarcat suffragettes médiatiques crypto-politiciennes en devenir dixit technicart version 2.0 des Amazones qui manifestent contre les intégristes religieux la traite et la commodification des femmes DSK le harcèlement sexuel des étudiantes par les profs d'université etc. empruntent au monde militaire sa mise en danger et son usage du spectacle la différence c'est qu'au lieu de revêtir un uniforme elle se déshabille la peau est leur uniforme fragile et en particulier leur poitrine we came we stripped we conquered dit la banderole au lavoir moderne à Paris et si ce choix qui consiste à manifester nu à inscrire sur leur sein leurs revendications est l'objet de controverse du point de vue des fémens il s'agit d'une réappropriation de leur nudité par les femmes contre sa marchandisation manifester nu comme pour la journaliste Gillian Schutt est un acte de désobéissance civile dans le contexte dominant d'une misogynie globale c'est une façon de quitter l'économie libidinale masculine et le monde tel que vu et d'alors créé par et pour le regard masculin je cite Schutt dans la revue féministe allemande Emma Alice Schartzer dit des fémens they are catching the boomerang in mid-air and throwing it back throwing back spilling out les fémens comme le corps de Lena Dunham qui se répand sur l'écran c'est d'ailleurs ainsi que fonctionne le sex-tremisme ne posez pas disent les fémens vous n'êtes pas des mannequins vous êtes des soldats ce qui veut dire avancer attaquer infiltrer au lieu de la fixité le mouvement une production du commun contre l'intériorité privée et les identités assignées pour le dire avec Foucault qui en passe par l'exposition de l'intimité la peau nue et du trait le plus visible de la féminité biologique usage stratégique de l'essentialisme et du stéréotype là s'inscrit la différence entre l'anonymat tel que pratiqué comme force de pouvoir ou de résistance par les hommes en général et l'utilisation qu'en font les filles en particulier on dit des fondatrices ukrainiennes de fémin qu'elles ont choisi le féminisme au lieu du mariage par ailleurs parce qu'elles ont réussi à obtenir l'attention médiatique qu'elles auraient compris le code nichant comme l'écrit Peggy Sastre on aime dire aussi qu'elles sont de fausses féministes moi j'ai envie de voir les fémines comme cet ingouvernable qu'Agamben emprunte à Foucault cet ingouvernable qui est à la fois le point d'origine et le point de fuite de toute politique et les girls de Lena Dunham jouent elles aussi de cette figure j'ai presque fini Hollywood aime les happy ends ce qu'on n'a pas eu avec Tellmane Louise Hollywood aime aussi le sexe romantique le spectacle du sexe joli du beau sexe proprement chorégraphié Hollywood aime le coït élégant et donc missionnaire qui vient signer l'amour de la même façon que ses sempiternelles scènes de demande à mariage un homme glisse un anneau sur le doigt d'une femme le sexe d'un homme glisse dans celui d'une femme tout va bien comme l'écrit Elaine Blair dans un article portant sur la sexualité dans Girls elle l'a écrit pour le New York Review of Books je voudrais que c'était pas mal comme référence Hollywood Hollywood sex scenes are not typically interested in even hinting at the ways that people actually reach orgasm and this is disheartening above all for female viewers who develop a certain melancholy by the time that they have seen their 1000 sex scenes in which it is taken for granted that by sex we mean mutually rapturous face-to-face vaginal intercourse ou comme l'écrit Tan et ici quotes dans The Atlantic what girls says is fuck the gays your expectations for what fucking should look like are irrelevant Blair Blair s'intéresse à une scène en particulier de la première saison de Girls celle où Adam l'amant de Hannah interrompt une scène missionnaire de Coït il se retire enlève le condom se masturbe au-dessus du torse de Hannah tout en fantasment à haute voix il dit qu'elle est une toxicomane de 11 ans qu'il vient de trouver dans la rue et qu'il va la renvoyer chez elle couverte de sperme on ne voit pas grand chose pendant cette scène la caméra montre les visages et laisse deviner les gestes mais on entend les bruits que fait Adam et on le voit jouir la scène prend fin sur un gros plan du visage de Hannah qui dit c'était super c'était super j'ai presque joui puis en se rhabillant Hannah fait référence au fantasme en rappelant ironiquement qu'elle est comme tu te souviens une petite fille de 11 ans qui rentre chez elle couverte de sperme Adam la regarde obnubilée comme amnésique il ne se souvient pas de ce qu'il a raconté ou ne reconnaît pas les mots qu'il a prononcés puisqu'ils lui sont retournés hors contexte hors sexe alors que Hannah elle est écrivaine et qu'elle passe son temps à prendre des notes dans sa tête pour que ses expériences lui permettent d'écrire cette scène a fait couler beaucoup d'encre rejetée parce que inélégante crue pornographique admirée parce que franche parce qu'on ne voit jamais de telles choses à la télé masturbation fantasme orgasme en fait si on est honnête il est beaucoup plus simple et sécuritaire de s'opposer à la sexualité de Adam de la vilifier par exemple que de s'identifier à la position du personnage de Hannah qui vit cette scène on pourrait dire au deuxième degré qui ne se laisse pas aller qui ne s'abandonne pas parce qu'elle observe qu'elle y participe par désir et par curiosité il est plus difficile et dangereux souligne Elaine Blair de regarder en face ce que Lina Dunham nous renvoie l'image d'une fille qui ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle veut contrairement au garçon qui sait très bien ce qu'il va le faire jouir ce que Girls montre ce sont les vrais shades of grey de la sexualité chose impossible à Hollywood j'ai un autre extérieur de Elaine Blair Pornography depends on showing sexual acts other than intercourse since intercourse inconveniently hides a lot of the hot throbbing action Hollywood films are on the whole anti-pornographic in the sense that in spite of their supposed interest in titillating their audience they are almost uniformly content with the suggestion that couples are having vaginal intercourse no more no less so there you go a dose of porn judiciously applied by an extremely intelligent director can save cinematic sex I wouldn't have believed it if I hadn't seen it on Girls il y a une abondance de scènes de sex dans Girls comme dans les films porno où les scènes de sex se déclinent sur le mode thème et variation propre aux comédies musicales il y a de ça chez Dunham les scènes de sex gymnastique ludique clinique étrange sans visée romantique rappellent le genre de la pornographie le sexe ne s'attache à rien ou presque il a lieu de façon chaque fois différente mais toujours comme détaché du réel si le sexe fait avancer les choses c'est par une sorte d'intervalle de suspension il est quelque chose comme un intermède ou un tremplin une scène sur laquelle les filles rebordissent pour se déplacer c'est là l'intérêt du sexe dans Girls qui comme le corps de Dunham comme la nudité des fémens ou la fuite de Thelma and Louise se répand le sexe déborde et occupe l'espace télévisuel et il l'occupe comme une question pas comme une réponse ou comme une résolution contrairement à ce qu'on nous donne habituellement une sexualité centrée sur le sexe de l'homme suivant le mode de la pornographie ici le sexe est celui des filles et une figure de qui elles sont et comme qui elles sont n'est pas une chose qu'elles savent ou une énigme qu'elles cherchent à résoudre I am busy becoming who I am dit Hannah dans une phrase insensée le sexe n'est pas une valeur sûre non plus ou plutôt ce n'est pas une activité qui compte de la même façon en tout cas ni plus ni moins que le reste ce que Girls nous montre par la relation entre Adam et Hannah n'a rien d'original dans la vie mais c'est une chose qu'on ne voit jamais à l'écran en fait dans cette histoire c'est peut-être Hannah qui malgré tout a tout compris elle a compris qu'il s'agit d'un scénario porno elle a compris qu'il s'agit d'un fantasme elle accepte de jouer le jeu ça ne la fait pas tout à fait jouir et ce n'est pas grave parce qu'elle a essayé quelque chose de nouveau et qu'elle n'avait pas déposé dans le sexe le sens même de son identité ce qui rappelle les mots de Virginie dépente dans Baise-moi ma chatte je ne peux pas empêcher les connards d'y entrer et j'y ai rien laissé de précieux les filles de dépente celles à qui elles souhaitent meilleure route à la fin de King Kong Theory après leur avoir suggéré de tout fautre en l'air ces filles-là celles de Baise-moi toutes les louseuses de la féminité que déclinent dépente font elles aussi partie de ce paradigme parce qu'au final le paradigme des filles c'est comme un repas de couple envahi par une armée de célibataires c'est sur cette figure que je veux terminer je veux voir les girls comme des célibataires comme ces célibataires qu'elles sont dans la série un célibat qu'elles défendent comme un refus d'être domestiquées célibataires comme Bartleby dont olleuse dit qu'il est sans référent sans attache qu'il se tient seul qu'il tourne la langue des autres et parle au final une langue incompréhensible toute contenue dans une seule formule qui est ni une affirmation ni une négation je préférerais ne pas c'est cette formule qui fait dire à GIGEC que Bartleby est la figure d'une radicalité méta-radicale dans le refus qu'il exprime Bartleby ne nie pas un prédicat mais affirme plutôt un non-prédicat ouvrant ainsi un nouvel espace à l'extérieur de l'hégémonie et de sa négation c'est pour cette raison qu'il faut imaginer Bartleby au pouvoir dit GIGEC parce que la formule de Bartleby est ce qui reste au fond de la révolution une fois qu'on a refusé de participer aux mécanismes de résistance qui au final sont récupérés par la société du spectacle et qui entretiennent le pouvoir le je préférerais ne pas de Bartleby n'est pas un désengagement de la réalité exprimé par un refus qui se veut catégorique mais plutôt un refus qui reste engagé dans ce qu'il refuse c'est la tâche qui représente par un euphémisme métonymique je préférerais ne pas la fin nécessaire inévitable de l'ordre social il n'y a pas de violence dans le geste de Bartleby ou s'il y en a une elle réside dans son insistance le fait qu'il reste là on serait soulagé s'il refusait mais il ne refuse pas c'est ça qui le rend insupportable comme l'écrit Deleuze Bartleby a gagné le droit de survivre c'est pour cette raison qu'il faut imaginer Bartleby en fille une fille qui parle comme lui une langue faite de dérive et de déviation I am busy becoming who I am qui s'avance et se retire en même temps qui ne dit ni oui ni non une fille comme Hannah quand elle couche avec Adam une fille qui survit en tournoyant dans un suspense qui tient tout le monde à distance les girls préfèrent ne pas être des ladies elles préfèrent ne pas être ces femmes-là qui savent les choses une fois pour toutes et qui réussissent dans la vie les girls ne cherchent pas quelle place elles devraient occuper dans le monde elles l'occupent faux pas après faux pas les girls sont le piège des choses qui glissent ce je préférerais ne pas qui perturbe l'harmonie si rassurante d'un ordre qui enferme le corps des femmes dans un spectacle le fascisme avec lequel j'ai commencé c'est contre ce fascisme-là que les filles se déshabillent et qu'elles se répandent jouant d'un refus qui n'est pas un rejet mais une occupation je préférerais ne pas c'est la mise entre parenthèses de soi plutôt que la recherche de qui on est un être femme une lady c'est pour cette raison que je veux voir les filles comme les célibataires du social le cheval de trois de devenir célibataires qui peuvent sait-on jamais résister à l'emprise des devenirs nécessaires au féminisme aujourd'hui alors oui il faut faire comme Tony Blair et tous ces serial fathers qui se rêvent en propriétaire il faut lancer un hello girls amical et joyeux mais en précisant bien que sur la carte d'identité c'est girls désormais le nom de famille c'est fini merci 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 Sous-titrage FR ?